ZBrushCore Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle série qui s'appellera ZBrushCore. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je faisais des vidéos sur Sculptris. Vous allez voir de suite la différence entre les deux. Attention, pour ceux qui veulent suivre mes vidéos, ce logiciel est payant. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, mais voilà déjà pour l'introduction. Sans plus attendre, regardons cela ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que le logiciel Sculptris, ZBrushCore ou alors ZBrush vient tout simplement du site internet pixologiques.com Comme je vous le disais au niveau de l'introduction, j'ai commencé les cours sur Sculptris. Vous pouvez le retrouver ici, vous voyez, et vous avez différentes informations sur Sculptris. Je vous laisse regarder, il y a à peu près 28 vidéos sur Sculptris qui vous permettent de vous montrer comment celui-ci fonctionne de A à Z. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas Sculptris, c'est ZBrushCore. Alors ici, on va aller ici, on va cliquer tout simplement, vous voyez, 3D Software ZBrushCore. Donc là, vous allez avoir plein d'informations très intéressantes. Donc si on déroule un peu le site, il va vous expliquer ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que ZBrushCore ? C'est tout simplement un logiciel de sculpture numérique. Il faut bien comprendre que vous avez Sculptris en premier, qui est complètement gratuit. Ensuite, vous avez ZBrushCore et ensuite vous avez ZBrush. Alors ZBrushCore, si vous voulez, c'est le petit frère de ZBrush, sachant que ZBrush, c'est vraiment le logiciel par excellence pour ce qui concerne la sculpture numérique des personnages, comme par exemple Marvel, au niveau de Hulk, et ainsi de suite. Je vous montrerai tout à l'heure des choses, vous verrez, c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire avec. C'est tout simplement un logiciel qui est utilisé pour le cinéma. Donc là, vous pouvez voir différents éléments. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous avez ici des vidéos en anglais qui vont vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Là aussi, au niveau ZBrushCore, j'ai cherché partout des livres. Je n'ai rien trouvé à part des livres en japonais. Il y a quelques vidéos, vous aurez des vidéos en anglais ou en français, mais moi j'aime bien travailler avec un livre, et là je n'ai pas trouvé de livre. Donc pour ceux qui cherchent des livres, bon courage. Si par contre vous savez où retrouver un livre, même en anglais, évidemment, il n'y a pas de souci. Parce que comme je vous dis, les celles que j'ai pu trouver pour l'instant, c'est en japonais. Je vous montrerai un peu plus tard le lien pour ceux qui sont intéressés, ou ceux qui parlent le japonais, et je vous dirai comment accéder pour acheter ces différents livres. Donc ici, vous voyez, on a plein de vidéos qui sont en anglais. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, désolé, c'est bien pour ça que je vais faire ces vidéos en français. Et ça vous explique toutes les bases de ZBrushCore. Il vous montre, en fin de compte, que celui-ci est multi-language, donc il supporte différents langages. Et après, vous voyez, on a différentes informations, regardez ce qu'on peut faire. Savoir que c'est un logiciel, en fin de compte, vous avez évidemment travaillé avec une tablette graphique, et non avec une souris. Et si vous savez dessiner, franchement, vous allez faire des trucs magnifiques. Ce qui n'est absolument pas mon cas, moi je ne sais pas dessiner, je m'amuse avec ce logiciel, rien de plus. Donc ne comptez pas que je vous fasse des prouesses au niveau du dessin. Je vous expliquerai par contre les fonctions le plus précis possible pour vous puissiez apprendre à jouer avec les outils. Mais après, dessiner, ce n'est pas trop mon cas. Je suis plutôt plus dans la 3D, en l'occurrence, ce logiciel par exemple SketchUp, Blender, vous voyez. Aussi plutôt en tout ce qui concerne la topologie. La topologie au niveau des vertex, des edges et des faces. Alors ici, vous voyez, on a différentes informations très intéressantes, ils vous expliquent tout ce qu'on peut faire. Alors vous allez pouvoir faire des rendus et tout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, il vous parle de ZBrush 2019, mais ça n'a plus rien à voir avec ZBrush Core, qui n'est pas du tout le même prix. Donc vous voyez, quand on arrive ici, on a 3D Start Poudé. On va cliquer sur I Ready. Comme ça, ça va vous permettre de voir. Donc on arrive ici sur un site appelé Pixologic Store. Et en fin de compte, vous allez pouvoir, en cliquant ici sur ZBrush Core 2018, faire Single User License. Ah, il faut savoir que ce logiciel, moi, en fin de compte, je l'ai acheté avec une tablette graphique qui m'a coûté 200 euros. Donc vous pouvez voir, le logiciel était à 179 euros. Alors je m'aperçois qu'il a augmenté, ce qui avant était à 149 euros. Bon, enfin, toujours pareil. Vous ne pouvez pas avoir de version trial, donc pas de version d'essai. Là, je suis vraiment désolé. Je vous montrerai tout à l'heure comment, si vraiment vous voulez jouer avec, avec, ben ça sera ZBrush, en fin de compte, mais il sera limité à 45 jours. Donc c'est pour ça que je vous bien dis au début, au niveau de l'introduction, attention, ce logiciel est payant. Donc tout ce qui concerne l'installation fera partie d'une autre leçon. Bon, je vous montrerai ça après. Ici, vous pouvez voir qu'on a des plugins, par exemple, si on clique ici, vous aurez par exemple accès à des plugins qui s'appellent Keshot. Alors Keshot, c'est tout simplement un moteur de rendu qui va vous permettre de vraiment sublimer vos images. Parce qu'on peut faire des beaux rendus au niveau ZBrush Core ou ZBrush, mais grâce à Keshot, là, on arrive vraiment à sublimer des choses. N'oubliez pas, comme je vous dis, ce sont des logiciels qui servent pour le cinéma. Donc c'est vraiment un très, très beau produit. Évidemment, le prix n'a plus rien à voir. Là, vous pouvez voir à chaque fois, vous voyez, on a par exemple 149 euros. Alors moi, il faut savoir que je suis sur Mac. Donc très souvent, je ferai mes installations par rapport au Mac. Bon, Mac ou Windows, le principe, ne vous inquiétez pas, c'est le même. Donc là, vous pouvez voir par exemple ce logiciel. Donc ce que j'appelle le moteur d'rendu Keshot et coûte 149 dollars. Donc vous voyez, ça, plus encore 180 dollars, bon, ça fait une petite somme, je vous l'accorde. Ensuite, ici, si on regarde Anatomy Tools, vous aurez différentes informations intéressantes. Vous pouvez avoir des figurines, vous voyez, pour ceux vraiment qui veulent faire de l'anatomie ou qui veulent dessiner des personnages pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant. C'est vraiment le personnage le plus poussé, si vous voulez, que le petit, j'appelle ça Ocedar. Je vous montre le dessin que j'ai fait sur un Blender. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ce petit personnage en bois qui permet d'articuler et de dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça en dessin. Enfin, là, vous allez vraiment rentrer dans l'anatomie du corps et c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, vous pouvez acheter des squelettes, vous pouvez acheter pas mal de choses très intéressantes. Et ici, évidemment, là, c'est la petite publicité. Au niveau des informations, vous pouvez acheter une casquette, un mug et ainsi de suite. Bon, là, je ne vais pas faire de publicité à ce niveau-là. Moi, le but, c'est juste de vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ZBrush 2019. C'est celui-ci, en fin de compte. Et vous voyez, celui-ci, là, c'est vraiment un très, très, très beau produit. Alors, il coûte 800 dollars. C'est une somme, je vous l'accorde. Mais si réellement, vous pouvez faire, si vous êtes bon en dessin, vous pouvez faire des choses magnifiques. Comme je vous le dis et je vous le redis, c'est un logiciel qui est utilisé pour le cinéma. Donc, croyez-moi, c'est un superbe produit. Vous voyez, je défile au fur et à mesure pour vous montrer ce qu'on peut faire. On arrive à faire vraiment des choses magnifiques. Alors, évidemment, ZBrush Core va être beaucoup plus allégé que ZBrush, parce que rien que par rapport au prix, déjà, d'un. Mais vous allez quand même faire des superbes choses avec. On verra ça au fur et à mesure. On verra élément par élément. Donc, comme je disais, pour ceux qui veulent récupérer ZBrush, puisque ZBrush Core n'existe pas, vous cliquez ici. Vous cliquez donc ici. Alors, vous voyez, vous pouvez l'acheter, par exemple, 39,95 euros par mois. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez l'avoir aussi au niveau de tous les six mois. Vous pouvez dépenser 79 euros. Ou alors, tout simplement, comme il est noté, à 895 euros. Par contre, je cherche la version d'essai. Donc, comme je vous disais, ici, on va faire en sorte de récupérer le ZBrush trial pour ceux qui n'auraient pas les moyens d'acheter ZBrush Core. Ça vous donne quand même 45 jours. Vous voyez, c'est ici, c'est marqué Try ZBrush. Et en fin de compte, ici, vous allez pouvoir récupérer. Alors, apparemment, c'est la version 2018. Ah oui, donc d'accord, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ici, vous voyez, on a donc une version 2018. Donc, si vous cliquez sur Try ZBrush 2018, il faudra vous logger et vous enregistrer. Enfin, il faudra créer simplement un compte e-mail avec différentes informations pour récupérer celui-ci. Ça vous permettra de l'avoir pendant 45 jours. Comme, par exemple, aussi au niveau du K-Shot, si vous voulez l'avoir. Pour finir, comme je voulais vous expliquer ici, vous voyez, on a un site qui s'appelle pixelogic.com ZBrushIndustryMovivfx. Et là, vous pouvez voir, par exemple, Hulk. Ça vous montre, en fin de compte, comme je vous disais, que ce logiciel est vraiment fait pour le cinéma. Vous voyez, tous ces personnages... Vous voyez, on reconnaît bien ici les personnages de Pirates de Caraïbes, ainsi de suite. Il vous dit carrément que celui-ci est utilisé pour Les Seigneurs des Anneaux, Hobbit, Star Trek... Enfin, vous avez plein de choses. Iron Man, Pacifique, Amazing Spider-Man, Les Chroniques du Monde de Narnia, Les Pirates de Caraïbes... Enfin, vous avez énormément de choses. Donc, comme quoi, ce logiciel est vraiment une pure beauté pour faire des personnages en 3D qui sont ensuite animés. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'introduction de ZBrushCore. Vous allez voir, on va faire des superbes choses avec. Pour la prochaine vidéo, nous verrons, fin de compte, comment installer celui-ci afin qu'on puisse commencer à jouer avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors, j'espère vous avoir donné envie d'acheter tout simplement ce logiciel pour qu'on puisse faire des cours ensemble. Vous verrez, c'est vraiment une pure merveille. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, regardez mes vidéos sur Sculutris. Vous verrez, vous aurez de quoi faire et de quoi faire de beaux dessins. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En plus, vous pourrez récupérer les sources sur mon laboratoire, savoirpourtous.eu Mais, quoi qu'il en soit, je continuerai à faire des cours sur ZBrushCore puisque de toute façon, j'ai fait de A à Z Sculutris. Je vous ai tout expliqué. A la fois la modélisation et à la fois ce qu'on appelle le painting. Donc, maintenant, j'ai décidé de passer sur ZBrushCore. C'était donc la chaîne de savoirpourtous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires je peux faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.